On n'a pas l'habitude de faire tout ça. Donc pour nous, c'est une découverte. Tout de suite, j'ai fait un petit lapin. C'est déjà de la distraction, puisque bon, en principe, on est souvent dans nos chambres, donc après on lit, on tricote, on bricole, mais c'est mieux quand on est tous ensemble. Le recyclage, c'est super important pour la planète. Donc moi, j'ai vu le département du Nord sur un salon, le salon Medino de France, et j'ai participé à l'activité des lapins. Et je me suis dit qu'avec les résidents, ça serait bien de le faire. Ça nous fait passer le temps, déjà. Et d'être assis sur une chaise, on n'apprend rien. Donc moi, j'aime bien de faire quelque chose de même. Ça permet aux résidents de pouvoir manipuler les petits objets et continuer à avoir cette appréhension au niveau des mains qui reste importante pour justement continuer à pouvoir manger seule, porter son verre à la bouche. Donc tout ça, en fait, c'est des exercices qu'on peut faire régulièrement et que ça leur permet justement de garder cette autonomie qu'on recherche chez des personnes âgées. Mais enfin, je suis contente. Je suis contente parce que c'est une chose que j'ai acquise sur un tas. Voilà.